Et il faut retenir quelque chose. Lorsqu'on cherche de l'argent, on ne gagne pas d'argent. Quand il va rencontrer tout le monde dans cette salle, il aura un fichier. J'ai rencontré 50 personnes aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai effectué aucune vente, mais le Seigneur veille. Et j'aime souvent à le dire, nous sommes jeunes, la plupart des personnes qui sont ici. Ça veut dire que c'est le moment en or où il faut perdre le moins de temps. Ma personne, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, on parlera de trois choses. Argent, stratégie business, mais aussi et surtout, efficacité. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, la personne qui va nous servir de mentor, une fois de plus, c'est le docteur Claudien Nubici, que je ne présente plus du tout sur cette chaîne. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te rappeler une chose, c'est que si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parler ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le début du sujet. En fait, c'est le problème que rencontrent la plupart des entrepreneurs. Et il faut retenir quelque chose. Lorsqu'on cherche de l'argent, on ne gagne pas d'argent. Lorsqu'on cherche de l'argent, on ne gagne pas d'argent. Si votre objectif, c'est de gagner de l'argent, vous n'allez rien gagner. Ou alors ce que vous allez gagner sera tellement faible par rapport à ce que vous souhaitez gagner. Pour gagner de l'argent, il faut que le premier objectif ne soit pas gagner de l'argent. Et ça, c'est aussi un problème de conception. Et il faut concevoir que ce que je fais, ce n'est pas en premier pour gagner de l'argent. Parce que quand c'est en premier pour gagner de l'argent, on passe à côté de ce qu'il faut faire pour gagner plus d'argent en travaillant moins. Je vais prendre un exemple. Supposons que je veux vendre une formation. Vous êtes dans cette salle. J'ai une formation qui coûte 10 000. Moi, je ne vais pas essayer de vendre la formation à tout le monde. Ça ne sert à rien. Dans ma conception, je vais me dire, je vais le rencontrer lui. Je vais le former gratuitement. Je vais l'accompagner gratuitement. Je vais me battre pour qu'il ait des résultats en un mois. Je vais me battre pour amplifier ses résultats. Et quand il va avoir des résultats, ça va entraîner un effet boule de neige dans son environnement immédiat. Et ceux qui sont dans son environnement vont vouloir savoir comment il a fait pour changer. Et quand ils vont lui poser la question, il n'aura qu'un seul mot. Va voir tel. Suis telle formation. Fais telle chose. Et il suffit juste qu'on dise à ces personnes-là que ça coûte 10 000 pour que ces personnes payent 10 000. Vous voyez la différence entre faire ça et réunir tout le monde et dire que je vends la formation à 10 000. C'est un problème de conception. C'est un problème de conception. Ça veut dire qu'on a eu le même produit, mais on ne conçoit pas les choses de la même façon. Et vous voyez que moi, en prenant une personne et l'accompagnant pendant un mois, ça me fait dépenser moins. Puisque je vais dépenser comme moi, je n'ai pas besoin de faire de marketing. Je n'ai pas besoin de communiquer. Je n'ai pas besoin de faire de tapage partout. J'ai juste besoin que lui, il ait des résultats. Et comme lui, il est dans le besoin et que je lui offre ça gratuitement, lui, il est content de bénéficier de ça gratuitement. Et quand je l'accompagne et il a les résultats, ça crée directement un effet chez les autres. qui, eux, veulent savoir comment lui, il a fait. Sauf que les autres, je ne vais pas les accompagner gratuitement. Les autres, ce sera payant. 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Et en fonction de la personne qui viendra, le prix sera différent en fonction de ses spécificités. C'est un problème de conception. Tu sais ma personne, le docteur Kodian Obisi vient de mettre le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est que ceux qui sont trop money-minded, qui sont trop orientés à l'argent, finalement, ils ne gagnent pas tant d'argent que ça. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es trop focalisé sur l'argent que tu vas gagner, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux juste vendre ton produit ou ton service. Et les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Ce que les gens aiment, c'est acheter. Et les gens achètent quoi ? Les gens achètent la valeur que tu leur proposes. Je m'explique. L'argent que tu gagnes, elle le reflète direct de la valeur que tu apportes sur le marché. Donc, plus tu apportes de valeur, plus tu gagnes d'argent. Et pour que tu puisses comprendre à quel point c'est fondamental d'apporter de la valeur, et par moments, lorsque tu apportes de la valeur, tu dois accepter de perdre de l'argent et de travailler gratuitement, je vais te parler de notre propre expérience. Cette expérience nous a permis de multiplier par 12 le même produit en moins de 9 mois. Alors, en mars 2021, on lançait la première édition de notre masterclass sur comment écrire un livre et le vendre. Et il se trouve que cette première édition coûtait 10 000 francs ou 25 euros. Et au cours de cette première édition, on a eu 21 participants. Après les avoir formés, on savait très bien que la formation, c'est bien, mais ce qui donne les résultats, c'est l'accompagnement. On les a tous pris, on les a accompagnés gratuitement pendant 40 jours. Donc, pendant 40 jours, on était derrière les auteurs, on leur disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, et ainsi de suite. Et au bout des 40 jours, on a eu 12 auteurs qui avaient achevé leur livre et leur livre était sur le marché. Et tout de suite après, leurs amis, leurs familles, leurs proches leur posaient la question de savoir « Mais comment tu as fait pour écrire un livre ? » Et tous avaient un seul nom dans la bouche, « Argent Livre ». « Allez voir Argent Livre, allez voir l'équipe de Valère Bélias, c'est eux qui m'ont permis d'écrire mon livre. » Sinon, moi-même là, je ne pouvais pas. C'est comme ça, parce qu'à la base, on avait pu faire une seule édition et quitter dessus. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui nous contactaient, nous faisant comprendre qu'eux aussi, ça faisait longtemps qu'ils voulaient écrire leur livre, mais ils ne savaient pas comment faire. C'est comme ça qu'on a lancé la deuxième édition, sauf que cette fois-ci, ça coûtait 149 euros ou 69 000 francs, 79 000 francs, si je n'ai pas de bêtises. Après ça, on a encore eu de la demande, on a lancé la troisième édition qui cette fois-ci coûtait 299 euros ou 199 000 francs CFA. Et l'accompagnement était payant. Voilà comment on est parti d'un service gratuit, un service qui aujourd'hui est payant. Est-ce que ça vaut pour autant dire qu'on a cessé d'apporter de la valeur ? Non ! On apporte toujours beaucoup plus de valeur que ce que les clients attendent. Parce que c'est comme ça qu'on fidélise et c'est comme ça qu'on gagne en recommandations. Tout à l'heure, le docteur Codin-Lovici a parlé de quelque chose de fondamental, c'est qu'un client qui a des résultats, c'est un client qui crie ton nom partout. Et laisse-moi te dire que la recommandation, le bouche à oreille, c'est un outil de marketing super puissant si ça n'est le meilleur. Parce que si ton ami te recommande un produit ou un service ou quelqu'un, ton ami, tu lui fais confiance, donc je dirais que tu feras aussi confiance à la personne qu'il te recommande. Donc, c'est super puissant. Donc, je tiens bien ceci, si tu veux faire de l'argent, pense d'abord à apporter de la valeur aux autres. Dans la conception, je peux le suivre en ligne. On n'a même pas besoin de se rencontrer physiquement. Je réduis encore les coûts, ça veut dire qu'on ne se rencontre même pas. Et l'effet sera le même en dépensant moins. Alors que l'autre va dire que ce start-up-là me perd du temps. Il bavarde trop. Il fait les talks chaque jour. Moi, il préfère aller choquer sur le terrain. Pour lui choquer sur le terrain, il veut dire quoi ? Regarde, j'ai une formation là, c'est 10 000. Trop cher. J'ai une formation qui va changer ta vie. C'est 10 000. Quand il te voit, toi-même, ta vie n'a pas changé. J'ai une formation, c'est du lourd. 10 000. Tu ne me prends pas de 2 500. Il te dit, j'ai une formation qui va changer. J'ai l'abord dépensé combien pour venir te voir. Non, je vais écrire mon nom la semaine prochaine. Là, il est en train de croire qu'il choque sur le terrain, n'est-ce pas ? Sauf qu'il perd du temps. Il perd en crédibilité. Parce que toutes les personnes qu'il rencontre, il laisse une mauvaise image à ces personnes selon laquelle il est en train de vendre quelque chose qui n'a même pas apporté de résultat sur lui-même. Ça veut dire que plus il rencontre de gens, et plus il perd en crédibilité. Plus il rencontre de gens, et plus il perd en temps. Plus il rencontre de gens, plus il perd en argent. Parce que chaque rencontre, chaque discussion, c'est un coup qu'il est en train de perdre. Quand il va rencontrer tout le monde dans cette salle, il aura un fichier. J'ai rencontré 50 personnes aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai effectué aucune vente, mais le Seigneur veille. Le lendemain, il va encore rencontrer 5 ans. Après 5 ans, après 5 ans, après 1 mois, il aura rencontré 500 personnes. Il aura effectué 2 ventes. Il va dire, ça va mordre un jour. Il faut juste continuer. Et voilà comment il va s'époumoner. Et ça fait 500 personnes chez qui il aura une crédibilité qui a diminué. Et c'est après 1 mois, 2 mois, 6 mois, qu'il va se rendre compte qu'il perdait du temps. Alors qu'il aurait juste fallu qu'il vienne pendant un événement comme ça. Il présente son projet pendant un brainstorming. Et quelqu'un lui dit, non, ce que tu veux faire n'est pas pertinent. Pour telle raison, telle raison, telle raison. Fais plutôt ça. Et tu auras tel résultat. Parce que moi, je l'ai déjà fait 10 ans avant. 5 ans avant. 3 ans avant. C'est ça la conception. Vous savez, lorsque on donne du contenu sur les réseaux sociaux, on met en place des formations, on écrit des livres. Il y a toujours des petits malins qui viennent nous dire, Valère, c'est du bavadage. Nous, on part sur le terrain. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que en business, tout est une question de stratégie. Si tu travailles bien sur ta stratégie, tu pourras utiliser des leviers beaucoup plus puissants pour gagner beaucoup plus d'argent en faisant le moins d'efforts possible. Mais la stratégie, ça se passe là, entre tes deux oreilles. En matière d'argent, en matière de business, tout est une question de stratégie. Et là, c'est le cerveau qui travaille. C'est le cerveau qui travaille. Donc, si ton business ne décolle pas, si tu as des résultats médiocres, c'est peut-être parce qu'il te manque la bonne information qui va donner une toute autre direction à ton business. Et oui, c'est vrai, travailler dur, ça paye. Mais si tu vas avoir des vrais résultats, tu dois surtout travailler intelligemment. Parce que pour soulever une voiture, entre nous soit dit, ta force physique ne suffit pas pour soulever une voiture. Mais par contre, si tu mets en place des bons mécanismes cérébraux qui te permettent de construire un engin qui te permet de soulever une voiture, je te rends compte que tu vas utiliser moins d'efforts pour soulever une voiture, parfois même plus lourde. C'est le cerveau qui travaille. Ce ne sont pas les muscles. C'est dans ce type de stratégie qu'on partagera au cours de la conférence de très haut niveau qui s'intitule « Comment atteindre la liberté financière ? » Ce 26 février à Lyon. Donc, sache que les résultats que tu veux dire en termes de finances, c'est exactement le reflet de ton niveau d'intelligence en ce qui concerne les finances. Au cours de cette formation du 26 février, on partagera avec toi le trépied de l'intelligence financière, le mindset financier, l'intelligence financière, mais aussi et surtout l'intelligence business. Bref, on continue. Et j'aime souvent à le dire, nous sommes jeunes, la plupart des personnes qui sont ici. Ça veut dire que c'est le moment en or où il faut perdre le moins de temps. C'est le moment en or où il faut perdre le moins de temps. Quand on est jeune, on ne doit pas perdre du temps. Parce qu'il y aura un temps où on se va plus jeunes. Il y aura un temps où on va commencer à parler de maladies cardiovasculaires. Il y aura un temps où on va commencer à parler de maladies métaboliques. On va commencer à vous dire que vous avez le diabète. Vous avez l'hypertension. Vous devez rencontrer votre cardiologue une fois par mois. Vous devez manger équilibré alors que vous n'avez même pas d'argent. Vous devez prendre les 5 fruits par jour alors que vous n'avez même pas à manger normalement. Et là, ça devient plus compliqué. Alors qu'actuellement, on est jeune, on est étudiant. Parfois, on fait 2 cours par semaine, 3 cours par semaine. On a tellement de temps, mais on perd encore le temps précieux qu'on a. Et on croit qu'on est en train de travailler de manière efficace parce qu'on rentre fatigué chaque soir. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué après avoir travaillé que ça signifie que c'est efficace ce que vous faites. Je vous ai pris l'image de ceux qui portent ces 10 sacs de ciment. Lui, quand il rentre le soir, ce n'est pas possible. Il faut d'abord chauffer l'eau. Dès qu'on chauffe l'eau, on va prendre le bombe Saint-Bénard. On va finir tout un bombe sur lui chaque soir. Il faut masser pendant au moins une à deux heures. Lui, on ne peut pas servir sa nourriture dans l'assiette. Ce n'est pas possible. L'assiette, c'est pour faire quoi? On va prendre un plateau où il a sa petite marmite à la maison. Où c'est à l'intérieur qu'on sait que ça nous tue. Quand c'est le couscous qu'on fait, mais ce n'est pas possible. Il aura au moins 6 boules pour l'entrée. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que voilà un gars qui croyait qu'il est en train de choquer. Mais en fait, quand on analyse eux-mêmes comment ils récupèrent cette énergie, ils dépensent eux-mêmes plus que ce qu'il a gagné. Parce qu'une boule de couscous coûte combien? Et le sac qu'il porte à 25, ça coûte combien? Si on évalue le nombre de sacs qu'il a porté en une journée, et la nourriture qu'il a mangée, peut-être même la nourriture la coûte plus cher que ce qu'il a porté toute la journée. Le boum c'est un bien-là, c'est combien? Le massage coûte combien? Si tu vas dans un bon institut, un massage d'une heure, ça coûte combien? 20 000, le massage. Mais comme c'est sa femme qui le masse, il croit que c'est gratuit. Mais elle ne va pas rester le masser à vie, puisque quand elle va se rendre compte qu'il n'y a plus d'argent? Elle va aller masser quelqu'un d'autre. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire très attention. Il faut qu'on se voie de manière efficace pour que les actions soient plus simples. Un de mes énergies pour habitués de dire que quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Pour beaucoup d'entre nous, on confond le mouvement et le progrès. On est à dire, on croit que c'est parce qu'on est fatigué, qu'on a travaillé dur, vu que forcément, on doit avoir des résultats puissants. Non. Si travailler dur suffisait pour gagner beaucoup d'argent, ça serait sûr. Il faut travailler intelligemment. Et c'est ce sur quoi le docteur Kodin Nobisi met l'accent. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est travailler dur. T'as-tu compris pourquoi? Si tu veux t'en sortir, que ce soit en business, que ce soit même dans la vie, il est important que tu aies d'abord les bonnes informations. Parce que les bonnes informations vont te permettre d'avoir de bons outils. Voilà pourquoi vous devez vous former. Moi, je me forme tous les jours. Je lis tous les jours. Ce n'est pas pour rien. Parce que moi, je suis de ceux-là qui veulent gagner beaucoup en travaillant le moins possible. Mais ça, ça demande de la stratégie. J'espère que cette petite capsule t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Je vous donne rendez-vous sur un site dernier à Lyon pour une conférence de très haut niveau qui transformera radicalement ta vie. Sur ce, je m'appelle Valen Bélias, le chercheur d'argent. Et je t'ai dit... Minakano! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !